Comme les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Mes bien-aimés, le message que je viens pour partager avec vous, ça concerne le président de la RDC Congo, le président Félix Tshisekedi. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée pour le président du Congo. C'était en novembre de cette année, début novembre que j'ai eu cette révélation. C'était la nuit. Le Seigneur m'avait montré le président Félix Tshisekedi. Il était avec sa femme, la première dame du Congo. Et là, le Seigneur, il me l'avait montré. Ils étaient dans une fête et dans cette fête, il y avait beaucoup de gens. Derrière eux, il y avait son garde du corps. Je ne connais pas, mais je l'avais vu. Il était derrière eux et il était habillé en veste. Et dans mon rêve, le Seigneur m'avait permis de voir ce qu'il voulait que je puisse voir les jours-là. Et il m'a vraiment dit de regarder, d'insister à regarder le garde du corps, le mouvement de ce qu'est son garde du corps, il était en train de faire. Mais chose bizarre, j'avais vu un homme qui venait à côté de sa femme, la première dame. Et le messier, il avait commencé à causer à côté d'elle. Et j'avais observé les deux, le garde du corps et le messier qui venait à côté de la première dame. Et au même moment que le messier était venu à côté de la première dame. Et c'est le moment que le garde du corps venait devant le président Félix Tisekedi. Et il voulait lui servir à boire dans son verre. Et quand je vis le garde du corps venait pour servir le président Félix Tisekedi, je voyais dans la manche de la veste, je ne sais pas comment, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez comment la veste, il est. Et là où il y a un passage là-bas dans la manche, j'essaie de vous expliquer clairement comme j'avais vu, c'est là où il y avait de la poudre. Je dis, c'était le poison, le Seigneur m'avait parlé. Et je vis au même moment qu'il servait, donc dans le verre du président, et au même moment, le poison qui était dans sa manche coulait dans le verre du président Félix Tisekedi. Donc quand il servait ça, au même moment qu'il servait, et au même moment, la poudre était en train de descendre dans le verre du président Félix Tisekedi. Et par après, quand il a terminé, et c'était le même moment que le messie qui causait avec la première dame, il était parti. Et c'est le même moment aussi que le garde du corps, il avait terminé à servir le président à boire. Et par après, je vis le président Félix Tisekedi, Félix Tisekedi, il a pris le verre, il voulait boire, et il avait un peu arrêté, et c'est comme s'il avait hésité, mais il avait bu ça. Et par après, il a déposé son verre à table. Quand j'avais demandé au Saint-Esprit de m'expliquer ça, il m'avait dit qu'il y a un groupe de gens qui préparent ça pour lui, et ils vont distraire sa femme et ils vont utiliser son garde du corps pour atteindre le président Félix Tisekedi. Il m'a demandé à sa femme de prier pour son mari, car elle est distraite. Elle est distraite, c'est ça que le Seigneur m'avait dit. Elle est distraite. Et le Seigneur m'a donné les versets pour vous de Jérémie 17, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Il m'avait donné encore les versets de Matthieu 15, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Troisième verset que le Seigneur m'avait donné, c'était dans Esaïe 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler le péché sur péché. Alléluia. Le Seigneur m'avait donné encore les versets de l'Apocalypse 3, 15 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que, tu dis, je suis riche, je me suis enrichie et je n'ai besoin de rien. Et parce que, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, unu. Je te conseille d'acheter du moins des lords éprouvés par le fait afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire pour ouindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. aie donc du zèle et répands-toi. Hallelujah. C'est ça, les versets que le Seigneur m'avait donnés pour les couples des présidents Félix Tshisekedi du Congo RDC Kinshasa. Mes bien-aimés, ainsi dit l'Éternel, j'ai la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de me donner cette grâce de venir donner les messages qu'il m'a donnés pour le président Félix Tshisekedi. Si tu aimes les couples du président Félix Tshisekedi, prie pour eux. Prie pour eux, mes bien-aimés, parce que vous savez vous-même, en Afrique, si un président m'a brisquement, vous savez qu'est-ce qui peut arriver, mes bien-aimés. Mais, priez pour la RDC, priez, mes bien-aimés, dans les seigneurs pour le peuple Congolais, parce que il va y arriver quelque chose qui n'est pas bien. Que le Seigneur aide notre pays, que lui-même puisse être notre bouclier, parce que nous avons deux frères des serbes. Prions, mes bien-aimés, si tu as écouté les messages, tu connais le membre de la famille du président Félix Tshisekedi. Tu partages la vidéo avec eux pour qu'ils puissent donner les messages au président Félix Tshisekedi. Je parle seulement de ça parce que c'est ça que le Seigneur m'a permis que je puisse parler ça ici sur les réseaux sociaux. Pour le couple du président Félix Tshisekedi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble servante de Jésus-Christ, la Sère Francine. Shalom.